Musique 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 Hello tout le monde, c'est Claire, j'espère que vous allez bien On se retrouve pour fabriquer un calendrier do it yourself, facile de recyclage, pour vos enfants, pour vous pour un proche, enfin là, on s'est compris Il vous faudra dérouler le papier WC ou le sopalin, le support en carton Tout ça on va le peindre On va le monter en pyramide, moi j'aime bien la forme pyramide mais il y a d'autres formes On va le peindre soit avec le pinceau, soit comme moi si vous devez en faire deux, parce que vous avez plusieurs enfants à la peinture spray, on choisit sa couleur et on va les remplir avec des objets qu'on achète d'occasion Alors je pense à Le Bon Coin, Vinted Marketplace sur Facebook Vous pouvez aussi demander à vos voisins qui ont des enfants plus grands s'ils n'ont pas des petits objets et on peut y mettre des Playmobil, des objets de Barbie, les mini-malins Polly Pocket, tout ce qui est petit, les majorettes pour les petits garçons ou même pour les filles les babies, il y a plein de petites choses qu'on peut mettre dedans on complète ses cases, on pince, on ferme et on a une jolie pyramide qu'on mettra au pied du sapin Je trouve l'idée bonne, c'est un côté recyclage écolo, on fabrique Moi j'aime bien, voilà j'aime bien l'idée et j'avais envie de partager ça avec vous C'est parti ! Mission remplir ce calendrier donc je voulais vous montrer j'ai fait des bonnes affaires donc tout ça j'en ai eu pour 30 euros je vais vous montrer, c'était plein de lots, j'ai négocié en un lot donc je lui ai pris plein de Playmobil donc il y a vraiment plein 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 de Playmobil il y a des jolies pièces comme le dressing, le lit de princesse, le canapé franchement il y a le frigo il y a plein de personnages c'est trop mignon je vous montre, il y a plein de personnages là c'est le maillot de bain mais il y a des personnes aussi habillées franchement il y a un peu de choses il y a les cabinets voilà il y a vraiment de quoi faire bref tout ça je vais monter il y a le transat là trop cool donc tout ça je vais voir pour agrémenter ce calendrier ça elle est trop mignonne donc bref il y a de quoi faire en Playmobil puis ça rentre bien dans le format il y avait un lot de princesses alors j'ai un peu hésité parce que je voyais que c'était un peu des merdouilles mais je sais que ça va plaire à ma grande il y a la princesse Sophia et ça on n'en a pas du tout à la maison donc il y a les deux princesses Sophia donc ça je n'ai pas trop hésité je me suis dit vas-y fondu dans tout ce que j'ai pris au final voilà je n'ai pas payé ça 10 euros parce qu'elle le vendait 10 euros je crois que c'est trop cher je n'aurais pas pris à ce prix là donc il y a les petits scooters il y en a deux il y a plein de petites princesses Disney qui s'habillent mais c'est ça en fait c'est des vêtements qui sont un peu tout pourris qui se déchirent donc celle-là elle est en super état par exemple et là la belle elle est bien là comme ça mais quand tu regardes l'air c'est déchiré donc il faut que je regarde si je ne peux pas faire quelque chose pour recoller voilà que ça fasse un peu plus propre en tout cas je vais tout nettoyer donc là elle a plusieurs petites princesses et ça va lui faire trop plaisir donc c'était dommage de ne pas le prendre voilà un petit cadeau de Noël hop ça je pense que c'est le chien de Polly Pocket je ne suis pas sûre il faut que je regarde les voilà donc ça il y a une autre poupée bon ça c'était le lot de poupées qu'elle me qu'elle vendait après ça c'est pas pour le calendrier mais c'est pour moi mais ça tout à fait avoir sa place dans le calendrier donc voilà la famille Lapin je ne sais pas si ce sont des vintage il me semble que oui mais je ne vais pas vous dire de bêtises je les trouve trop chou avec la petite la petite armoire en bois je pense que c'est du vintage ça c'est pas c'est pas récent nous continuons avec des pet shop alors là il y a plein de pet shop qu'il faut que je nettoie tout ça je vais nettoyer un jour tout ça je vais nettoyer la voiture des pet shop comme vous pouvez voir elle m'a mis un petit personnage de de Playmobil un autre une petite poupée j'ai même un Lego chouette hein donc ça va bien remplir bien compléter ce calendrier et puis enfin qui n'est pas pour le calendrier mais qui est pour une occasion il faut bien que je la nettoie c'est la voiture de Barbie qui est toujours vendue actuellement donc voilà et qui n'est pas donnée donc là je l'ai eu à mini prix c'est la Fiat de Barbie donc la voiture les pet shop les petits malins bon les petits trucs qu'elle m'a rajouté les lololos de poupées et tous ces Playmobil tout ça j'en ai eu pour 30 euros franchement je trouve que ça vaut le coup maintenant il faut que je m'occupe de monter ce calendrier et voilà encore un petit truc ça ma fille elle va trop aimer ce truc là ce portant ça va lui plaire très complète ça va lui plaire c'est trop mignon moi j'ai mis n'importe comment ça va trop lui plaire j'ai commencé par tout nettoyer avec du produit vaisselle j'ai laissé tremper et puis après j'ai essuyé alors maintenant il m'a fallu voir la taille des jouets pour ce calendrier parce que j'étais partie sur une forme de pyramide que je n'ai pas pu faire finalement parce que tout ne rentrait pas ni dans des rouleaux de papier vaisseau ni dans les essuie-tout du coup j'ai trié les joujoux ceux qui rentrent dans les rouleaux et ben on va rester sur le format rouleau et je me suis dit que faire une boîte façon calendrier comme on a dans le commerce ça pouvait être chouette donc tout ce qui rentre dans les rouleaux on reste sur les rouleaux et le reste on va adapter en fonction de la forme et du coup je vais créer des cases et je vais placer tous mes petits jouets à l'aide de mon pistolet à colle j'ai tout collé simplement sans prendre la tête et j'ai tout découpé afin que ça soit du sur-mesure le plus difficile a été de fermer les cases alors la grande question c'était comment faire je ne vais pas vous mentir j'ai tenté trois choses donc la première qui était la plus simple qui finalement a été mon idée ça a été de bourrer avec du papier et du papier soie ou ça n'a plus du papier crépon ou du papier cadeau de Noël donc j'ai quand même essayé de faire des cases comme dans un vrai calendrier sauf qu'une fois que tu veux peindre c'est moche ou de faire des ronds comme ça où tu mets du papier tu crèves le papier pareil je n'arrivais pas à être précise et là le papier collé c'est moche et le papier peint la peinture franchement pas fan du coup j'ai lâché l'affaire et je suis partie sur le papier qu'on met dans le trou tout simplement j'ai trouvé des chiffres sur internet donc sur Pinterest j'ai tapé chiffres imprimés calendrier de l'avant j'ai pris multicolore et j'ai collé donc les boîtes je les ai peintes à la peinture en spray et j'ai collé un petit peu de papier pour créer différentes couleurs que ça soit gai mais j'aurais pu tout à fait rester sur un un calendrier avec deux couleurs quelque chose de plus sobre mais comme c'est pour des petits enfants je voulais que ça soit gai et voilà quand elles seront plus grandes je ferai peut-être plus à thème mais là j'aime bien ce côté coloré donc c'est un calendrier 100% écolo que du recyclage avec des super joujoux qui leur plairont sûrement plus que des calendriers qu'on achète et il est sur mesure à 300% voilà donc chaque case a son petit numéro j'ai choisi le numéro 1 en fonction du super joujou écolo sympa sans merdouille avec des vrais joujoux on leur donne une seconde vie c'est chouette franchement bon bah voilà j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker pour nous soutenir n'hésitez pas à commenter dites moi si vous aussi vous êtes adepte des calendriers moi je trouve que c'est très très chouette on passe un bon moment d'ailleurs on peut mettre un petit jouet et un petit chocolat on n'hésite pas je vais vous aider un petit jouet mais on peut acheter une grosse boîte je sais pas de chocolat et puis on fourre un petit jouet un petit chocolat voilà c'est à vous de ou une petite s'il aime pas le chocolat un petit bonbon un petit après il va se laver les dents c'est compris ou une pâte de fruits un truc quoi un truc qui se mange à bientôt on se retrouve ici sur youtube pour d'autres vidéos sur instagram bien sûr sur le feed et en story pour mon quotidien sur le blog pour aborder plein de sujets sur facebook twitter pinterest tous les réseaux sociaux que vous connaissez je suis toujours sur en cabine les copines je vous embrasse prenez soin de vous à bientôt à bientôt